Arrivée en musique et sous les applaudissements de Julien Morgante, il est le premier des candidats bastiers à faire son show à 38 jours de l'élection. C'était le premier aussi à avoir annoncé sa candidature il y a un an, puis il y a deux mois son équipe et son projet. Julien Morgante, membre fondateur du MCD de François Tate, situe sa candidature et celle de ses co-listiers hors des partis. Sa liste dresse sans surprise un bilan sans concession de l'équipe municipale en place. Le constat est flagrant, la ville se meurt tout simplement, les habitants partent vivre ailleurs. Il est donc important et naturel pour moi de m'engager auprès de Julien pour l'avenir de Bastia. La mandature qui s'achève a déçu. Nous sommes passés de l'espoir à la défiance, car rien n'a avancé, car rien n'a été tranché. Sur l'écran des files des images et des maquettes, sur le futur pour Bastia rêvé par Julien Morgante. Un programme conçu autour de la transition écologique. Et aussi d'une nouvelle mobilité, plus de parking en ville, mais des transports gratuits, une gratuité annoncée aussi pour les crèches et les cantines. Le candidat se reconnaît ambitieux, mais seulement pour Bastia et annonce la couleur. Il ne fera pas d'union contre, car, dit-il, ça ne marche pas. Je ne suis pas candidat pour être l'adjoint ou le marche-pied de quelqu'un. Je suis candidat pour être maire. C'est pour cela que vous devez me donner la force d'être en situation de rassemblée. À côté de ses projets, Julien Morgante, qui voulait faire davantage connaître ses colistiers, la quasi-totalité est inconnue en politique. On voit que c'est une équipe très dynamique, très investie dans le projet, qui est un réel besoin pour Bastia. Vu qu'il y aura une grande amélioration, déjà les transports gratuits, tout ce qui est social, c'est bien, donc il y aura plus de choses pour la ville. La salle était pleine et déjà acquise à Julien Morgante, mais son pari personnel, arrivé en tête de l'opposition au premier tour de l'élection, est un vrai challenge pour toute son équipe.